... Pour cette 25e édition de la Coupe L'Hemarém, on peut dire que c'est une grande réussite sur le plan que ce soit golfique, sportif ou sur le plan organisation et aussi médiatique. Juste pour vous donner un peu des chiffres sur le plan médiatique, il y a eu plus de 500 heures de diffusion sur plusieurs chaînes et donc plus de 650 millions de foyers touchés dans le monde pour cette compétition. Maintenant, le jeu était très rude cette année sur le parcours bleu de Darcelem. C'est les changements qu'il y a eu sur ce parcours, que ce soit au niveau des greens et en allongeant les parcours qui sont devenus un peu plus longs. On le voit sur le score des joueuses que c'était une vraie compétition, très très difficile. Mais aujourd'hui, c'est ce qui va attirer de grands noms du monde golfique féminin. Elles n'ont pas démérité, c'était très difficile de jouer le deuxième jour avec le vent qu'il y avait. En tout cas pour celles qui ont démarré l'après-midi, c'était très difficile. C'est le cas de Mahahadjiwi. Donc elle a scoré au-dessus du parc. Bon, maintenant, toute la pression a été pour elle et franchement, ce n'est pas évident. Pour les amateurs, je vous donne l'exemple de Ndié Salrich. C'est sa première compétition de ce niveau-là. Donc il y a aussi la pression, la peur et vouloir bien faire. Ce n'est pas évident de jouer avec de grandes joueuses. Donc il va falloir travailler sur ce côté-là, sur le côté mental qui est très important au golf.